Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Je pense qu'il est pixelé dans la face, j'ai vu ça. Bon, si nous continuons... Fig, j'ai besoin de vous, venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi du temps... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper dans mon bureau et dépêchez-vous. Je m'en moque. Tom m'exaspère. Autant mon élève, nice. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais professeur, nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Bon. La Fortnite, c'est le fun, mais là, avec les affaires des niaiseries de Dragon Ball. C'est parti, j'aurai acheté. Allez, j'aurai 생각é. On va vous rouler, mais c'est pareil. J'aurai acheté. C'est parti, j'aurai acheté, j'aurai acheté, j'aurai acheté. Mais c'est parti. ça c'est un classique de dire d'oublier le mot pas on se le dit dans la tête mais on oublie de le placer et ça ça arrive tout le temps à tout le monde n'est-ce pas mystique tu oublies de mettre le mot pas c'est un rapport avec Rain Rock je ne sais pas trop tu risques d'avoir besoin de moi alors pourquoi tu me cherchais ? je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque il ne peut pas y aller lui-même ? il a été appelé par Black au dernier moment je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part mais... tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? exactement tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve c'est mon cas rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir et n'en parle à personne je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire madame Scrib n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux je l'ai déjà commencé ça fait une heure et demie qu'elle cuit un petit peu plus ça fait une heure et demie ouais là on va cuire pour une autre heure qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? on ira en retenue il y a des moyens de limiter les risques déjà évite Peeves l'esprit frappeur la seule chose qu'il aime plus que tout détruire c'est dénoncer les élèves comme nous merci Sébastien c'est une recette que j'ai trouvée hier j'ai cuisiné j'ai fait trois choses c'est la première fois que je faisais du pain mais c'est du pain c'est comme un croissant une sorte de croissant c'est du pain que j'avais mangé à Doha quand j'ai été au Qatar voir la coupe du monde j'ai fait une soupe au steak hier et j'ai fait aussi des ribs épicées la soupe que j'ai fait c'est différent c'est la porte qu'on doit atteindre c'est bon j'ai des saucisses je suis abdineux il fait des années que je peux manger ça je peux me faire discret allons-y un petit instant le sortilège de désillusion te sera bien utile il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ça s'en rapproche ce n'est pas aussi efficace qu'une cape mais ces dernières sont chères tandis que les sorts sont gratuits faisons un essai ah j'ai le sort qui me permet d'ouvrir des coffres maintenant mais là je dois changer c'est là hum hum c'est ça désillusion et là je me suis fait une soupe j'ai fait cuire du lardin du porc salé j'ai mis deux gros morceaux avec l'os de patte de cochon plus un os de bœuf j'ai mis ça avec des carottes des navets de l'ail des oignons des oignons de l'ail des herbes des herbes salées du bois du fleuve hum des bouillons de poulet hum des haricots de lima des pois jaunes cassés et de l'orge j'aime manger des patte de cochon que c'est bon il ne doit pas nous repérer il ne doit pas nous repérer oh non la bibliothécaire est encore là vite derrière l'étagère oh non tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie en général mais ça va aller tu vois son bureau derrière moi la clé se trouve dans le tiroir de ce bureau alors voilà ce que nous allons faire je vais créer une diversion pour l'éloigner profites-en pour subtiliser la clé puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque hé pourquoi il nous faut une clé il n'y a pas un sort pour ça allô Maura c'est comme ça que j'entrais avant mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou il ne reste donc plus que cette clé mais ne t'en fais pas je t'ai dit que je t'y ferais entrer et je tiens toujours parole crois-moi la clé elle est là il y a quelqu'un c'est toi Pip es-tu marié là non je me marie en le 27 mai je joue aux Philippines le 25 mai 25 avril j'ai utilisé le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité et les ennemis à un endroit précis le mode visé permet un tir plus précis et révèle les cibles additionnelles un fantôme non elle a vie elle vit des Philippines mais elle habite au man c'est pour ça je me marie pour la faire venir plus vite révélios révélios que faites-vous que faites-vous dans la réserve la plus belle une heure pareille elle nous est eux autres ok nous voyons asti j'ai mal compris il fallait je me dépêcher un fantôme ne te fais pas remarquer passe un fruit neuf ça peut marcher je n'ai rien à faire ici enfin ce qui vous y est je ne peux pas nous laisser flotter en fait pousse filez d'ici oui ma calice je ne sais pas quoi ce qui est arrivé là je serai plus discret qu'un job un fantôme ne te fais pas remarquer euh asti la voie est libre maintenant Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blainey à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Il vaut mieux éviter ces livres autant que possible, fatant à cause de leur tendance à s'envoler des mains de leurs lecteurs qu'en raison de leur contenu. Absurde. Il n'a aucune valeur éducative. La première fois que j'ouvrais un coffre comme ça, c'est smooth. Et ouais. Il y avait 500, dis-donc. Il y avait 500, dis-donc. Des joueurs liés. Vous êtes fan des baskets ou juste du jeu ? C'est vrai, je ne sais pas. Eh j'en doute pas. Qui est-ce qu'on a là ? Sébastien, pas l'eau en bonne compagnie ? Attrapez en pleine explorations interdites. On n'avait pas à être ici. Vous serez punis. Yves n'essaie pas. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ah, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satanien esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. LUMOS. Non. Ok, pourquoi ça ? Yo, Réparos. Alors. Réparos. 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 LUMOS Bien sûr, des traces de magie ancienne Cette pièce cache quelque chose C'est un tourbeur 28, 29, 25 Moi j'ai joué pendant 10 ans de temps à FIFA Soccer Ouais, jeu vidéo que j'ai joué pendant 10 ans de temps sans arrêt J'étais une machine C'est le jeu qui m'a mis sur la map avec tous les followers sur iSIT C'est la FIFA Bon Ça marche pas Comédie loup, ça va ma belle, regarde à quel âge ? On pourra, bientôt on va pouvoir être en couple On va pouvoir se mettre en couple Des gardes C'est pas surprenant 14 On va attendre 2 ans encore Ah tu vas avoir 18, ah ben là on va se mettre en couple Tu prêtes ? On va aller te rencontrer bientôt Dis-moi où tu vis et on va y aller Dis-moi où tu vis et on va y aller Dis-moi où tu vis et on va y aller J'ai unerine J'ai une ella Belle C'est pas grave, j'suis pas jaloux T****** Non! Je suis mort d'une shot. Comme ça, tu ne veux pas me fréquenter. Je le prends personnel. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, c'est pas surprenant. Et voilà! Non, je ne veux pas. Ça, c'est méchant, ça. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant ou en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus de 10 coups, générant des bonus de magie ancienne. Récupérez pour remplir votre jauge de magie ancienne et récupérez une petite quantité de santé. Lorsque au moins un segment de votre jauge de magie ancienne est pleine, vous pouvez utiliser cette attaque de magie ancienne aux effets dévastateurs infligés d'énormes dégâts et brisant le champ du bouclier. Et appuyez sur ces deux boutons LBRB. Je pense que le message apparaît au-dessus de la tête d'une ennemie. Il est juste 23h06. Par rapport à quoi? Oui, il est minuit 6 là, mais qu'est-ce que je veux dire? Et dans 35 minutes, ma soupe est logiquement supposée être prête. Je vais vous débrouiller l'intention. Réveillons, je vais vous débrouiller. Non, si j'avais pas besoin. Voilà, c'est bien. Nealog being able. Sans carятельement, c'est bien tout ça. Il est bien. Nice. Ok. J'ai une journée... Ah! Ostie! Bon, c'est pas, c'est un... Ostie! Je dois sûrement emprunter cette porte, mais où mène-t-elle? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. Ouais, on dirait que j'ai pas assez proche en tabac, ouais. J'ai joué à quel jeu, ma comédie Lou? J'ai joué à quel jeu. J'ai joué à quel jeu. Réveillon! ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, qu'est-ce qui est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui, lui ? C'est qui, eux ? 39, ma belle. C'est parti. 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 Oh. Oh, il est là. Bon, on découvre ici l'un des premiers bibliothèqueurs de Poudlasser à la Rémerie qui ne supportait pas les élèves brillants et n'utilisait le sortilage mutis au moindre chouchard. C'est bon, je m'en vais. Euh, mais non, Eden, pas nécessairement. Dans ce temps-là, quand j'avais la Dreamcast, j'avais joué à 2K quelque chose. Ça, c'était fou. Mais le online, c'était pas dans ce temps-là. J'ai jamais joué en ligne. C'était en haut. J'ai jamais joué en ligne. 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 Et voilà. J'ai jamais joué en ligne. J'ai jamais joué en ligne. J'ai jamais joué en ligne. En fait, c'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur. J'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec... De chaud ou non ? J'ai pas joué. C'était un livre que nous cherchions. Bon, qu'est-ce que tu vas me dire ? Vas-y. Quoi ? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez... Ah, lui, il est bugué, lui, la face. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir. Mais avant, montrez-le-moi. Bon, comme il dit, il est parti à la Podyby. Oh, oh non ! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pensine dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Surtout des jeux que je connais. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Réveillon. Ok. Ok. Pourquoi ça n'a pas marché? J'avais deux. J'avais deux. J'avais deux. J'avais deux. J'avais deux. J'avais deux. Je suis un J'avais deux. Ok. Ok, on va faire ce quête là. Professeur Rich Cash, il est temps de montrer les talents duelistes et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi l'endroit habitué pour la dernière manche du jour majeur et le mannequin entraînement est toujours là. Le professeur Fig et le professeur Wesley ont demandé de vous enseigner à nouveau en sorte de défense. Je vais terminer les devoirs que je vous ai donnés puis venez me voir dans la salle. J'ai réussi à excluver les ennemis en faisant des roulades, lancé incendio à 5,5. Un devoir, ça pourrait aider mais là... Le professeur Fig et le professeur Wesley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés puis venez me voir dans ma salle de classe. ... 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je pense que je vais pouvoir arrêter dans 15-20 minutes après la prochaine mission. Salut, prends soin de toi. Rébellion. 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 Sous-titrage ST' 501 Rebellion 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 de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour ! Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout fataliste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y ! Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de Mandragore. Action ! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise. Voulez-vous ? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa Mandragore par les brilles et la tire fermement. qui passe ? C'est ça ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Que personne ne soit pas un proie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hop là... Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictam à la table de rempotable. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonal. Cher professeur Bubile, c'est très gentil à vous et vous vous souvenez ce que sont les fraises que je préfère. Ils sont si sucrés et il n'est pas étonnant que le moldu les aficionne tant. Tout ce que je vous cultive semble être des qualités supérieures des lewedi aux fruits rouges. J'espère que ma chère nièce ne peut pas beaucoup apprendre sous votre tutelle. Léonora vous admire tant de même que tous vos élèves. J'en suis sûr, avec toute mon affection, c'est Léonor Heaven Knight. J'ai failli perdre Louis. J'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictam. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Aulard. Vous les avez trouvés au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chars ? Réveillon ! Avec des roses ou des caprices de nifleur ? Les propriétés régénérantes du dictam en font un ingrédient indispensable, la potion Wiganweld. Comme vous le savez, tout est grâce au cours du professeur Sharp. Beau travail ! Une fois récolté, votre dictam pourrait être utilisé dans une potion Wiganweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou-mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes, bof se révélaient utiles. En dehors d'un chaudron, les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouet, a gentiment proposé de vous accompagner. Excellent. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Rébellion. Salut. Tu es allé après Olar l'autre jour, non ? Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Euh. Nous y sommes. Le royaume du chou-mordeur de Chine. Vas-y, tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Il faut plus prendre de rêve. Ok. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnommage. Mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux-mordeurs. Pas comme ces stupides bubo-bulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais... Imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'ils pourraient avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trôles à Préholard. Il ne faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendan. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Réveilio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. Oh non, un centre de la serre de Boudlard. C'est table, géant possède des racines qui s'enfoncent. On fait des moindres dans les terres aussi tortueuses que les cachots de l'école. Voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolé pour vous, monsieur. J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. C'est ça. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau... J'espère que vous avez des nouvelles de mes nouveaux élèves. Ça m'a coûté mes deux tympans. On va s'enligner vers le cours de potions, mais on ne va pas le débuter. On va se rendre jusqu'à là. La prochaine fois, on sera prêt. Ok. Il y en a un là. Et ce qui est l'autre. C'est l'affaire. Ah, il est là. Bon. Bon. Le premier, c'est... 11, 12, 13... 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Araignée. Ça, c'est... 9, 14, 3... Et 3, c'est... Le dragon. Et voilà. Et voilà. Logiquement, ça devrait s'ouvrir. Et voilà. Chapeau de sorcier. Et l'argent. Et là. Et ici. C'est celui... C'est... Je sois. C'est... 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 C'est bien. Ok, je vais atteindre. Ok. C'est la dernière fois que j'ai été détenu. Il ne devrait pas qu'avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école. Le professeur Blackman permet. Il ne va pas pour un instant. 31 décembre 1875, bureau des aurores. Boy Joe Heber. Boy Joe Heber semble plus occupé que jamais en dehors des heures d'ouverture de la beauté. Particulièrement au petit matin lorsque la livraison du 2 a lieu dans la boutique. En vue de ce que nous avons sur la réputation de la boutique. Nous avons décidé d'envoyer d'autres aurores. Rejoindre ceux qui observent déjà l'établissement. Vous faites partie de ces nouveaux objectifs. Attendez de nouvelles instructions. Rebellion. Et voilà. Les aurores assurent du respect des lois magiques du ministère des protégements des sorciers et des différentes menaces. En particulier celles associées à la magie noire. Ce badge aurore appartient au professeur Schein. C'était tout pour l'aventure du jeu. Pogwart Legacy Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!